Musique Bonjour et bienvenue dans Geeks TV, votre rendez-vous a été qu'un de Madère avec Bouygues Télécom. Cette semaine, nous sommes au salon Inurobo à Lyon pour vous faire rencontrer tous mes amis. N'est-ce pas Fanny ? Tout à fait Nao, merci. C'est donc en effet à Lyon que nous nous sommes rendus pour participer à la première édition française d'Inurobo. La Corée y était à l'honneur, mais aussi la France. On vous emmène donc faire un tour au milieu de nos compagnons du futur. On commence avec un adorable petit cabot du nom de Genibo. Il s'agit du premier robot de loisirs émotionnels coréen. Développé par la marque Daza Robot, il n'est pas sans rappeler Feu Aibo de la marque japonaise Sony. Il n'est hélas pas aussi performant en étant au même prix. Dommage, mais il va sans dire que c'est un excellent danseur. On continue avec un petit nouveau, Darwin Hop. Lui aussi coréen, il est fabriqué par Robotis. Ce petit humanoïde nous a surtout bluffé par sa rapidité d'action incomparable face à ses concurrents. Il est tellement speed que quand il cherche sa balle pour aller la shooter, on se demande s'il n'a pas pris un peu trop de caféine. Et si comme beaucoup de robots il vient à chuter, là encore sa rapidité à se remettre debout est étonnante. Robotis qui produit depuis plusieurs années l'équité éducative bioloïde lance aussi une gamme pour les plus jeunes, Holo. A travers des constructions amusantes telles qu'un éléphant ou un véhicule, l'enfant apprend les bases de la robotique ainsi que des bases simples de mathématiques et de science. Une marque américaine qui s'est elle aussi fait connaître pour ses robots est tout simplement iRobot. Elle a entre autres conçu le robot aspirateur Roomba. Mais son actualité repose surtout sur PacBot. Ce robot a pour mission d'aider d'accompagner les soldats sur le terrain. Il peut par exemple identifier puis neutraliser des bombes. Il dispose d'un bras mécanique pour porter ou déplacer des objets. Il se déplace facilement en tout terrain et grâce à sa caméra embarquée, il permet d'être piloté à distance sans risque. Deux de ces robots ont d'ailleurs été envoyés au Japon. Bon sinon la bonne surprise c'est que les français, nous ne sommes pas les derniers en robotique loin de là. Par exemple, on fait de très chouettes robots poissons à palaiso, les Robot Swim. A Bordeaux chez Inria Flowers, on développe un robot qui apprend comme un enfant et surtout qui interagit au contact humain. Sa structure articulée autour d'une colonne vertébrale lui donne une plus grande souplesse que beaucoup de ses congénères n'ont pas. Chez Ghost Eye Société Parisienne, après avoir longtemps travaillé sur les logiciels, la marque lance ses robots de téléprésence et de télésurveillance, la gamme Jazz. Mais allez, on termine le tour de ce salon avec Aldébaran Robotics, parisien aussi et on laisse Bruno Maisonnier, son fondateur, nous en parler. Bonjour Fanny, en tout cas ça me fait plaisir de te recevoir ici à Inerobo. Maintenant Aldébaran c'est 115 personnes, c'est une filiale à Boston, une filiale à Shanghai, une filiale à Osaka et on doit être 12 nationalités différentes. Donc c'est une autre entreprise, mais ça reste avec le même état d'esprit start-up. On est tous entassés dans le bureau où tout le monde bosse, chacun sur les sujets qu'il passionne. L'entreprise a été créée en 2005, et 2006, fin 2006, on était 4 ou 5, enfin vraiment pas beaucoup. Et puis maintenant on a vendu 1300 robots, l'université de Tokyo nous a acheté des robots, on est vraiment très fiers de ça. Voilà, donc c'est une belle aventure qui marche bien. La RoboCup World, ça c'est, on a gagné le truc en 2007, ce qui fait que depuis 2007 c'est nous qui avons la plateforme officielle de la Ligue Standard. Mais ça c'est plein de succès, j'en suis super fier et je suis super content. Mais en même temps j'ai eu une énorme frustration quand je vois en ce moment ce qui se passe au Japon, que les japonais disent si on pouvait avoir des robots, ça nous aiderait. Et que nous qui sommes là pour faire des robots, pour aider les gens, on ne peut pas les aider parce que nos robots ne sont pas encore prêts pour être suffisamment robustes. Ça me vrille les tripes. Et donc voilà, on a décidé de lancer un projet nouveau pour faire un robot quadruped. Nous on sait faire des robots marcheurs, c'est ça notre expertise, un robot quadruped qui sera capable de marcher dans des décombres et d'aider vraiment dans ces situations. On a décidé de lancer ça pour ça, pour aider. Oui, Roméo, c'est le grand frère de Nao. Roméo c'est un humanoïde qui fera 1m40 de haut. Quand je dis qu'il fera, on a déjà le premier prototype, donc on a déjà une première version entre les mains. Et c'est un concept, c'est rendre Nao utilitaire et utile et efficace. Nao est super, il fait plein de choses. C'est une plateforme d'exploration de la robotique, mais il est petit. Et donc il a beaucoup de limites qui sont dues à sa taille. Et l'idée, c'est de faire un autre robot qui soit totalement compatible. On prend un Nao, on développe avec, il est robuste, il tombe, il ne se casse pas, il recommence, il n'est pas très cher. Et puis ce qu'on a fait avec Nao, hop, on l'upload sur Roméo. Roméo, le grand frère de 1m40, qui est capable d'aider une personne âgée qui est tombée à se relever, qui a des capacités de marge et de dynamique qui sont bien supérieures, mais pourtant il est compatible avec Nao. Donc ce qu'on a fait avec Nao, on le met sur Roméo et on se retrouve avec un robot qui sera le plus moderne quand il sortira. Le but, vraiment, quand il sortira, il commencera à être vendable au labo de recherche en 2012. À partir de ce moment-là, il faut qu'il soit au moins aussi performant que les concurrents asiatiques qui existeront en 2012, pas aujourd'hui. On finit cette émission avec l'appli de la semaine, TF1 News. Grâce à elle, vous pourrez revoir tous les JT News diffusés par la chaîne, mais aussi tout Eurosport. Elle sera disponible dans quelques jours. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve dans quelques jours pour vous reparler des sélections de l'Imagine Cup Microsoft. WIC Télécom, en faire plus pour vous.